Générique ... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans l'actualité. Le processus de Beauvau et cette visite de Gérald Darmanin en Corse. Le ministre de l'Intérieur devrait arriver dans l'île mercredi. L'occasion de se pencher sur cet agenda. Une réunion doit se tenir selon nos informations avec des élus et notamment des maires le premier jour de la visite. Un échange avec Gilles Siméon serait également au programme. Mais pour le rien n'est acté. Que doit-on attendre au plan du contenu politique de cette visite ? On en parle dans cette édition. Les Springboks entament leur Coupe du monde de rugby et affrontent en ce moment l'Ecosse au Vélodrome de Marseille. L'équipe sud-africaine qui remet son titre de champion du monde en jeu était la semaine dernière sur notre île. Et notamment en Balagne où ce soir l'unique fanzone de Corse a été mise en place au club de rugby de Lougne. Nous y serons en direct dans quelques instants. Et puis dans l'actualité internationale, le jour d'après au Maroc et cette course contre la montre. Au total au moins 2012 personnes ont péri dans le séisme de magnitude 7 qui a touché le pays. Sur place les secours s'affairent pour retrouver les survivants. Nous ferons le point. Nous rencontrerons également des personnes d'origine marocaine qui vivent en Corse et qui ont eu très peur pour leur famille et pour leurs proches. Après une longue pause dans les discussions entre élus insulaires et gouvernement à propos de l'évolution institutionnelle de l'île, Gérald Darmanin est attendu en Corse la semaine prochaine, les 13 et 14 septembre. Et si l'on sait d'ores et déjà qu'une réunion avec des maires est prévue à Ajaccio mercredi après-midi, le reste de l'agenda du ministre de l'Intérieur demeure incertain. Alors à quoi peut-on s'attendre dans le fond ? Élément de réponse Alain Strombogne et nos équipes. Son agenda en Corse se précise. Plus revu dans l'île depuis février dernier, Gérald Darmanin y est attendu en milieu de semaine. Cette fois, le contexte est différent. La visite du ministre de l'Intérieur intervient deux mois après le vote de l'Assemblée de Corse sur l'autonomie. Son déplacement devrait se dérouler en deux temps. Mercredi, le ministre devrait arriver en milieu de journée à Ajaccio. Il a en effet convié tous les maires et les parlementaires insulaires à une réunion. Elle se tiendra à 16h30 au palais des congrès. Le président du conseil exécutif aurait également reçu une invitation. Selon nos informations, il s'agirait de la réunion d'octobre 2022 qui n'avait alors pu se tenir, Gérald Darmanin ayant annulé sa visite en Corse quelques jours auparavant. A l'époque, la gestion de l'eau et des déchets devait être débattue avec les élus. Pour ce mercredi, l'ordre du jour n'est pas spécifié. Deuxième temps de cette visite ministérielle, un échange avec Gilles Simeone. Celui-ci pourrait peut-être se tenir le deuxième jour de la visite, soit jeudi, mais pour l'heure, aucune information n'a filtré, ni sur le lieu, ni sur la forme. Néanmoins, la question de l'autonomie constituera sans doute le cœur de cet échange. Il sera peut-être fait allusion aux dernières annonces de Gérald Darmanin lors des journées parlementaires du groupe Lyot, dont font partie les trois députés nationalistes. En Guadeloupe, la semaine dernière, le ministre avait évoqué l'avenir institutionnel de l'île avec une réforme d'ici la fin 2024, en même temps que celle des territoires d'outre-mer, mais en dehors de la Nouvelle-Calédonie. Très attendue par les élus insulaires, cette visite encore s'intervient après des mois de réunion et d'échange à Beauvau, marqués par plusieurs contretemps. Que faut-il attendre de ce nouveau déplacement du ministre ? Y aura-t-il des réponses, des avancées sur l'avenir institutionnel de l'île ? C'est en tout cas ce qu'attend l'ensemble de la classe politique insulaire et en particulier les nationalistes au pouvoir. À moins que Gérald Darmanin ne laisse la primeur des annonces à Emmanuel Macron. Le chef de l'État pourrait venir en Corse les 28 et 29 septembre pour les 80 ans de la libération. Et justement, les 80 ans de la libération de la Corse étaient célébrés hier à Zondes, à le village dont le musée de la Résistance rouvrira ses portes en fin de semaine. A voulu marquer l'événement avec notamment des illuminations nocturnes qui rappellent cette période de l'histoire, le récit de Céline Leroux-Cel avec Marion Fiamme. La bataille de Lévis ouvre le chemin de la libération. C'est-à-dire 80 ans. Les maquisards racontés par Antoine Thiozzi ne cherchaient pas à être des héros. Ils étaient simplement des hommes soucieux de se battre pour leur liberté d'être et de penser. Il y a dans l'âme Corse cette volonté de résister, de résister à des valeurs qui sont contraires à l'accaparation de la liberté, qui sont contraires à ce qui peut être la coercition, la violence et toutes ces formes, je dirais, obscures. Et de là, entretenir le devoir de mémoire devient une priorité à l'heure où les témoins directs de ce morceau d'histoire disparaissent et où une jeunesse doit s'approprier le terme de résistant. C'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie pour sa nation, qui est capable de la défendre, qui l'aime plus que tout. Dans l'Altaro, qu'à chaque habitant ou presque a une histoire de famille en prise directe avec la résistance. L'artiste Stéphane de Guylaine, lui, avait un grand-oncle qui débardait le Liège. L'œuvre dévoilée illustre son action. À l'époque, il faisait partie de la résistance et pour acheminer les armes qu'il récupérait dans les containers dans le massif de Cagnes, ils utilisaient les camions de Liège. Les armes étaient dissimulées dans les camions de Liège. C'est pour ça qu'au départ, j'ai montré un morceau de Liège sur une face de la sculpture que là, je vais vous dévoiler. Et là, voilà l'action commune à tous les maquisards, celle de prendre les armes, taillées ici dans le noyer. À De Sondes, le musée de la résistance rouvrira prochainement ses portes, enrichies de tous les objets collectés auprès des descendants de maquisards, comme la famille de Ribello. Nous avions des photos que nous avons pu transmettre. Nous avons aussi, alors, il avait été cité par De Gaulle, par le général De Gaulle comme étant le plus illustre patriote de Corse pour l'année 1943. Donc nous avions aussi quand même cet archive qui est assez exceptionnel. Nous avions une médaille. Voilà, donc certaines choses que nous avons pu remettre au musée. La résistance a mis en lumière les visages de ces hommes et de ces femmes dont l'altaroc a célébré hier l'héroïsme, avec un vœu au moment du souvenir, que les projets d'aujourd'hui donnent du sens à leur sacrifice. Ils étaient la semaine passée sur notre sol à Bigou, il y a Eambalagne. Les Springboks ont débuté aujourd'hui leur Coupe du Monde. Une rencontre contre l'Ecosse au Vélodrome de Marseille qui se déroule en ce moment même. Une rencontre retransmise dans une fanzone à Loumio où on retrouve tout de suite Pierrick Nanini. Pierrick, bonsoir. Alors, les Springboks ont dit il y a quelques jours qu'ils joueraient pour leur peuple, mais également pour les Corses, dont l'accueil les a particulièrement touchés. Est-ce que ce soir, justement, les Corses sont mobilisés derrière cette équipe sud-africaine ? Oui, les Corses ont répondu présents. Ce soir, il y a environ une centaine de personnes qui assistent au match entre l'Afrique du Sud et l'Ecosse. Alors, on est loin de l'affluence pour le match entre la France et la Nouvelle-Zélande. C'était le match d'ouverture. Il y avait environ 400 personnes qui étaient présentes ici, mais c'était une affiche et un autre horaire aussi nocturne. Pour autant, ici, vraiment, on sent que les Sud-Africains, les Springboks, ont marqué de leur empreinte leur passage ici en Corse. Et ils ont marqué les esprits, puisqu'il y a plusieurs personnes qui arborent la tenue des Springboks. Et quasiment tout le public est acquis à la cause des Sud-Africains. On l'a vu notamment lorsqu'ils ont inscrit les deux essais il y a quelques minutes. Alors, pour en parler, on va voir une première supportrice. Suzette, bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes venue voir le match ici ? Parce que mon fils, déjà, fait partie du club, du crabe à Lumion. Parce qu'on soutient les Springboks, vu qu'ils sont venus, ils ont pris sur leur temps d'entraînement, ils sont venus s'amuser et aider, expliquer les enfants le jeu du rugby. Et que c'est les champions du monde. Donc, même si notre cœur est pour la France, on les supporte quand même. Et on espère les voir, en finale, avec la France. Merci. Alors, on va aller voir Jean, qui se trouve juste à côté de vous. Jean, bonsoir. Alors, on a entendu un soutien massif pour les Springboks. Même en cas de match France-Afrique du Sud, votre cœur sera plutôt pour l'Afrique du Sud ? Alors, ça sera compliqué. J'espère que ce sera le plus tard possible, c'est-à-dire en finale, qu'ils ne vont pas se rencontrer en quart de finale. Mais ils ont été d'une telle disponibilité quand ils sont venus rencontrer nos enfants. Ils ont été d'une telle gentillesse qu'on a envie de les soutenir aussi. Merci. Un mot très court avec la présidente du CRAB 15 qui est à l'initiative de cette manifestation, cette phase zone. Le fait qu'il y ait la Coupe du Monde, le fait que les Sud-Africains soient venus ici, le fait que vous diffusiez. Vous espérez en tout cas avoir des retombées plus de licenciés pour le club ? Absolument. On espère vraiment que ça va fédérer un peu toutes les générations et qu'on va recruter à la fois chez les enfants, chez les joueurs adultes, chez les féminines, parce qu'il ne faut pas les oublier. Et puis surtout qu'on va réussir à véhiculer les belles valeurs que sont le sport avec la démonstration que vous ont fait là sur l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Et pour le moment, il y a des sourires sur les visages puisque les Sud-Africains mènent 18 à 3 face au 15 du Sardon, les Écossais. Merci à vous, Pierrick. Merci également à Daniel Bansard qui réalisait ce direct. C'est l'une des traditions estivales, une tranche de vie conviviale entre générations. A Kienadjou, Merca organise le dimanche place du marché à Bastia. Un événement qui permet de profiter en famille de ce jeu emblématique, plus qu'un simple loisir, un vrai phénomène de société qui prend de l'ampleur au fil des années. Le reportage de Laura Roudot et Thomas Humbert. Concentration au maximum ce dimanche, place du marché. A chaque chiffre annoncé en français puis en corse, il faut vérifier la grille de chaque potentiel gagnant. En espérant que vous n'êtes pas trompé. Bingo, les chiffres sont bons. C'est jour de chance pour cette Bastiaise. Pour beaucoup ici, l'essentiel n'est pas de remporter des lots, mais de recréer l'esprit du village au temps des anciens. C'était notre jeunesse. Et après ça s'est arrêté, nos vieux ont décédé, et maintenant ça reprend. Ici, on en vient en famille et la relève est assurée. Moi j'aime bien m'amuser en remplissant le carton et en trouvant les noms. Moi surtout gagner. Chaque édition est un succès. Ils étaient près de 300 participants ce dimanche, contre 200 l'an passé. Un événement qui serait impossible sans l'énergie des bénévoles. On est prêts pour les lots ? Anna, pour le tirage, on est prêts ? Ça fait depuis 2017 que la traditionnelle Kine a dit au mercat a lieu le 1er ou le 2e dimanche de septembre. C'est une tradition pour nous. C'est une tradition qu'avaient nos anciens avant. Et c'est pour ça qu'on a voulu, l'association, faire en partie la Kine au mercat. On a d'autres préservations au courant de l'année qui marquent bien les traditions du marché encore une fois. Et c'est toute l'association qui mène la main à la pâte. L'association peut aussi compter sur la générosité des commerciants bastiers et des entreprises insulaires qui pour ce lot aux citoyens ont offert près de 4 500 euros de loup. A l'international, à présent, nous vous en parlions dès hier, cette actualité dramatique au Maroc. Dans le pays, c'est une course contre la montre qui s'est engagée car plus les heures passent, plus la chance de retrouver des survivants s'amenuise. Le tremblement de terre hier dans la région de Marrakech a tué plus de 2000 personnes, dont au moins 4 Français. Un bilan provisoire, le Maroc a décrété 3 jours de deuil national. Marc Danan. Quand les routes le permettent enfin, on peut accéder à ces nombreux villages de l'Atlas. Dans la région d'Ala House, des quartiers comme Rayet de la Carte. Et quand les maisons tiennent encore debout, tout reste à reconstruire. Les secouristes sont ici de simples habitants. mains nues, ils partent à la recherche de survivants et le plus souvent, ce sont des corps sans vie qu'ils sortent des décompres. Une victime de plus a pleuré pour les familles qui creusent elles-mêmes les tombes de leurs proches et procèdent à des enterrements presque à la chaîne. Nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger, ni à boire, pas de pain, rien. De l'autre côté du Haut Atlas, les mêmes scènes de désolation. Là encore, les images de rescapés sont rares, des dizaines de morts et autant de familles brisées. J'ai perdu mes deux filles, que Dieu ait pitié d'elles. Elles dormaient et le plafond est tombé sur elles. Ma mère était avec elle mais j'ai réussi à la sauver. Comme ici, plus à l'est de Marrakech, de nombreuses routes coupées empêchent encore la progression des secouristes et rendent difficile tout bilan précis du nombre de victimes. Un drame humain qui résonne dans notre île où la communauté marocaine est la première communauté étrangère. Nous avons recueilli le témoignage de personnes originaires du Maroc qui vivent sur l'île, qui partagent deuil et inquiétude bien que leur famille soit loin de l'épicentre. On écoute un membre de l'association Amitié Corse mais avant cela, le président du conseil citoyen des Jardins de l'Empereur qui était ce matin en lien avec l'un de ses proches au téléphone. Les gens qui m'entendent. Moi j'étais dans le sommeil et ils m'ont fermé. J'attends la table qui danse la table qui danse très fort. Je vois la lampe qui bouge aussi je dis ça c'est le tremblement de terre et j'ai sorti un courant. Tu es sorti de la maison ? Ça dirait 15 à 20 secondes. Du coup, j'ai vu à la télé que les gens s'organisaient pour aller donner leur sang. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a sans trop. Ah oui ? Il y en a beaucoup qui donnent le tour. Ah oui, obligé ça. Mais c'est comment ? C'est dans tous les villages ? Oui, les villages, tout le Maroc. Ce n'est pas le village, tout le Maroc. Ils donnent le sang pour les malades, les blessés et tout. Tu regardes la télé ? Comment tu les as ces informations ? Je regarde chez les amis. Tu regardes, oui ? Ah d'accord, ok. Les amis, dans le café, dans le tour, oui. Dans le café et tout ça ? Oui, tout le monde parle de ça au fait. Oui, oui, ok. Oui, 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 maman. Arrête pas, arrête pas de parler de ça. Oui, oui. Oui, oui, oui. Bon, ça va papa. Écoute, je t'embrasse et je t'appelle après. Allô, Théra. On est connecté à la télé, surtout sur la Chine-Hazira qui est transmissante en direct, bien sûr, minute par minute. Et aussi les réseaux sociaux aussi. Il ne faut pas oublier les réseaux sociaux aussi. Sur Facebook, sur d'autres réseaux, sur WhatsApp, on communique aussi beaucoup avec les familles, avec les gens sur place, bien sûr. On est inquiète qu'il y aura encore des soucousses. Parce que c'est vrai qu'il a frappé une fois, mais les gens, ils ont peur que ça va frapper encore. Un séisme venu rappeler que la Méditerranée abritait plusieurs zones sismiques sensibles. Certaines, comme la mer de Liguerie ou la Côte d'Azur, sont proches de la Corse. Mais alors, quel est le risque pour notre île ? Toutes les réponses, vous le voyez, sont à retrouver sur notre site internet. Et on sort à présent de cette actualité dramatique pour retourner en Corse. Je vous propose en effet de continuer notre visite de la Grahonne dans cet ultime épisode. Nous sommes à Père. et je vous remercie de Stéphane Pauly et Morgane Plouchard. Les sub-est-ilogues de la Grahonne, nous sommes à Père, nous parlons d'un patrimoine, nous avons dit à Père, nous parlons de toutes les divises religieuses qui seront dans la commune. Nous parlons de la confraterne, qui est ici, et nous, de la restauration qui est en train d'être dans ces locaux. Andemou, Zubidou, à Adiez et au Baezé. Salut ! Salut ! Alors, ici, nous avons été à Adiez, à Saint-Lorraine. Ici, c'est été à Vat, comme on a dit, en 1900, c'est été un peu agréable, entretenu, l'année passée, et d'autres années, il m'est arrivé à Vélément, un gros travail, dans le rente. Alors, on va aller à Bérent ? C'est bon, l'été. Alors, ici, c'est une adieuse, il est déjà à Prennig, il est arrivé à lui. Alors, ici, j'ai arrivé à deux ans, il m'est arrivé à tout, ce qu'on appelle le décor. C'est un gros travail, c'est plus d'un an, un an et demi de travail, qui est arrivé à 350 000 euros, je n'ai pas payé tout cet affaire, il m'est arrivé de nouveau toute l'électricité, il m'est régné encore, ultimement, qui, pour que je ne disais plus l'homme, tout est arrivé, la peinture, tout est remis à nous, et dans le rente. Alors, à 350 000 euros, vous avez eu l'aiouté pour financer ce travail ? J'ai eu l'aiouté du Conseil général, j'ai eu l'aiouté de 200 000 euros tantôt, qui est une subvention excepcional, qui m'a accordé au Conseil général départemental de la Corse du Sud, et, après, j'ai eu l'aiouté du Stade, le reste, et puis, j'ai eu l'aiouté quelques travail supplémentaires qui sont statés finanzés par la collectivité. – Sous-titrage Société Radio-Canada parce que quand on se parle du patrimoine, pensez-vous sempre aux Petres, aux Jeiges, qui sont importants, mais si le patrimoine n'y a jamais personne pour faire le campagne, si n'y a jamais un fratère, un associé, une squadre, n'y a pas faire le campagne aux Jeiges et au pays, la culture se perdent. Donc, le rôle des fratères est de nouveau un rôle culturale, un rôle de transmission du canne, de transmission de la langue, de la tradition, et un fratère, on peut dire, qu'il y a assez des choses différentes. – Sous-titrage Société Radio-Canada qui est la privée de l'Annunziata, Joliet de Porta, qui nous permet, quand nous voulons travailler à Aïe, à Saint-Laurent, nous avons presté la radio à Zocapeda pour faire toutes les messes et tout ce que nous voulons faire, toute l'année, il travaille. – On doit se contrôler ? – Volontaire. – Mes aïeux, et plus précisément le frère du monsieur qui figure sur le tableau-là, mon légué, enfin mon légué, mon légué, ça fait quand même, je suis le dixième de la famille à m'occuper du maintien et de l'entretien de cette chapelle. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada